Pourquoi dit-on que les ENTP sont les parfaits avocats du diable ? Et pourquoi est-ce qu'effectivement, ils ont tendance à jouer cette... ce rôle ? Ce qui se passe, c'est que premièrement, ce sont des doubles observateurs. Ils auront donc leurs deux fonctions de décision qui seront au milieu. Ils auront une préférence pour la pensée introvertie ou pour le sentiment extraverti, mais ils seront à peu près équilibrés entre les deux. Deuxièmement, les ENTP avocats du diable, ce sont en général les ENTP classiques, c'est-à-dire les NETI. Quand je dis classique, ce n'est pas qu'ils sont plus ou quoi que ce soit, il y a autant de ENTP, NEFE d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet. Donc, ils vont avoir leur TI dominant. Pourquoi les NETI, en fait, sont les avocats du diable plutôt que les ENTP ? Mais bon, bref. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec leur pensée introvertie, ils vont dire ce qu'ils pensent, même s'ils savent très bien que ça ne va pas plaire aux autres. Ils ont ce sentiment extraverti qu'ils arrivent à maîtriser, qu'ils comprennent. Ils arrivent à voir ce que les autres aiment, etc. Ils savent que ce qu'ils vont dire ne sera pas validé par les autres. Mais comme ce sont des double observateurs, c'est quelque chose qu'ils vont gérer. C'est quelque chose qu'ils ne trouveront pas insurmontable. C'est quelque chose qu'ils vont bien aimer faire, qu'ils trouveront drôle. Contrairement aux ENTP, qui, eux, par exemple, auront plus de mal à dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils auront peur, entre guillemets, du sentiment extraverti. Ils ne comprendront pas, mais qu'est-ce que les gens veulent ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous bêtes, etc. Alors que les ENTP, ils se diront pareil, pourquoi est-ce que les gens sont bêtes, etc. Mais eux, ils passeront au-dessus, ils en rigoleront et ils s'amuseront à créer ce genre de situation. Troisième chose, ils ont leur intuition extraverti qui leur fait imaginer, voire plein de connexions entre les choses. C'est-à-dire que s'il y a un problème donné, ils vont bien aimer. Mais imaginez tous les autres points de vue, toutes les possibilités. Il faut faire attention, ce n'est pas de la pensée extraverti non plus. Mais ils vont, comment dire, bien aimer, voir tous les différents points de vue qu'on pourrait avoir, toutes les différentes possibilités sur un problème donné. Du coup, ils vont avoir des opinions qui vont paraître excentriques. Ils vont avoir des opinions qui ne parleront pas, qui n'auraient pas traversé l'esprit des gens qui n'ont pas d'intuition extravertie. Et avec leur décision introvertie, ils vont dire ce qu'eux, ils pensent, en sachant que ça ne va pas plaire aux autres. Pour reprendre les INTP en comparaison, parfois, ils vont eux aussi jouer les avocats du diable. Mais souvent, les INTP, ils ne le font pas exprès. Ils vont juste dire ce qu'ils pensent et ils ne vont pas prendre plaisir à se mettre eux-mêmes dans cette situation de, comment dire, d'avocats du diable. En mode, voilà, j'ai un avis différent, etc. Les INTP, ils vont juste dire ce qu'ils pensent. Ils ne comprendront pas pourquoi est-ce que les autres ne sont pas d'accord. Ou en tout cas, pourquoi est-ce que les autres ne sont pas d'accord. Parce qu'ils n'aiment pas, parce que non, ça ne se fait pas, etc. Si c'est logique, etc. pour eux. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui les fera rien, en tout cas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont prendre à la légère. Parce que eux, leur pensée introvertie, c'est leur fonction dominante. Leur première fonction dominante, c'est lié à leur identité. Et ce qu'ils disent, leurs idées, leurs raisons, sont très importantes pour eux. Après, évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Si on parle de la capacité des INTP à jongler entre NE et SI, contrairement aux ENTP, les INTP, ils les démontent. Mais c'est comme tout le monde. Les fonctions du milieu, elles sont toujours mieux gérées que les fonctions tout en haut et tout en bas. J'ai une amie ISFJ qui a un très bon équilibre entre FE et TI. Et qui, elle aussi, parfois aime défendre des idées qui sont très impopulaires par les gens. Et se faire haïr, entre guillemets, des autres. Mais voilà, elle le fait avec plaisir parce que ça la fait rire, etc. Comme un ENTP un peu, alors que c'est une ISFJ. Souvent, c'est intéressant de voir que beaucoup des préjugés, des clichés, des types, etc. Ce n'est pas qu'ils sont faux. Mais c'est juste qu'on ne peut pas juste se baser sur ça pour comprendre un type. Effectivement, les ENTP, ils vont avoir cette tendance à jouer un peu les avocats du diable. Mais si je dis que le MBTI classique n'est pas efficace, ce n'est pas parce qu'il dit des choses fausses. Et ça, je tiens à le répéter. La plupart des choses sont vraies, mais c'est juste que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce que quelqu'un va faire l'avocat du diable que c'est un ENTP. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Et quand on type des gens dans l'espace membre, c'est seulement après avoir typé la personne qu'on commence à s'amuser à voir les clichés, des ESFJ, des INTP, des machins, des machins. Quand on type la personne, on s'intéresse au fond des choses. Qu'est-ce que c'est un INTP ? Qu'est-ce que c'est un ENTP ? Qu'est-ce que c'est une ISFJ ? Qu'est-ce que c'est un ESFJ ? Qu'est-ce que c'est chaque type, etc. Et quand on a compris ça, quand on a trouvé le type de la personne, là on s'amuse effectivement à voir souvent, je fais des deuxièmes parties où parfois je montre un extrait d'un cliché du type qui est expliqué par la vraie définition du type, par le réel fonctionnement d'un type de personnalité. Donc voilà, je fais cette petite parenthèse à la fin pour expliquer aussi que je n'ai rien contre l'MBTI classique. Si, j'ai quand même quelque chose contre l'MBTI classique, je ne vais pas mentir. Mais en général, ce n'est pas faux. Mais c'est juste que si on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est vrai, ça ne sert à rien. Voilà, je pense que je vais faire même une série où je vais expliquer le fonctionnement de tous ces clichés. Pourquoi est-ce que les ESFJ sont toutes des infirmières, par exemple ? Non, je ne sais pas, ça, je n'ai aucune idée. Mais bon, bref. Ciao. C'est un peu brutal comme fin, non ?